Merci à tous d'être venus, je suis Marlon Manu du groupe La Femme. Samy Osta avec qui on a enregistré du coup l'album Psycho Tropical Berlin qui était le réalisateur artistique et ingénieur du son du coup. Et du coup qui est un producteur qui a produit pas mal de disques de la scène francophone notamment Rover, Feuchal Tartan et plein d'autres. Et voilà donc c'était une belle aventure, on a enregistré le disque avec lui, ça a pris trois ans à peu près et je suis aussi accompagné de Franck Verjade avec qui on a eu l'honneur de shooter notre première cover pour Magic à l'époque. Franck Verjade avait les rênes de Magic. Donc voilà, je vous laisse prendre la parole Franck Verjade. Bonsoir à toutes et tous, donc on est là ce soir pour parler de Psycho Tropical Berlin je pense que tout le monde connaît le disque, plus ou moins très très bien. Donc c'est son dixième anniversaire, le disque est sorti le 20 avril 2013. L'année suivante il sera couronné d'une victoire de la musique. C'est un disque fondateur du renouveau de la French Pop jusqu'au début des années 2010 quand la femme a sorti son premier EP sur un label digital basé à Brest qui s'appelait Beko pour ceux qui s'en souviennent où il y avait déjà La Femme Ressort est sur la planche. Tout le monde ou presque chantait en anglais. Et il y avait une scène embryonnaire portée par la femme, par des groupes comme Mustang, Les Scopes et d'autres qui se sont dit que c'était peut-être pas mal de chanter dans sa langue maternelle. Et La Femme a réussi avec ce premier album à mélanger exactement toutes ces influences et à passer de la chanson Yéyé au surf, de la cold wave au punk et à donner une nouvelle vitalité à cette scène-là. Et avec un succès considérable puisqu'il y a eu une victoire de la musique, un disque d'or, une signature chez Barclay, la belle prestigieuse s'il en est. Donc l'idée avec Samy et Marlon, c'est de discuter à la fois de la jeunesse du disque, de l'enregistrement et de sa portée. Je trouve qu'il y a mille idées secondes. Il faut savoir qu'on a fait ce disque avec très peu de moyens, pour ainsi dire quasiment rien. Et qu'il n'y a que des idées en fait, il n'y a rien d'autre. Il n'y a vraiment que ça. Et à écouter ce disque aujourd'hui, je me remémore facilement cette fougue et cette envie de bien faire et de faire sérieusement un disque de la part de gamins qui avaient 19 ans à l'époque. Et ça m'avait déjà choqué, ça m'avait déjà pris au trip en me disant waouh, ils y croient tellement, ils sont tellement en besoin de créer des choses que personne en face ne pourrait dire c'est pas bien, c'est bien. Plein de gens ont dit c'est pas bien au début, mais c'est en fait leur envie de le faire écraser tout ça. Et je l'entends quand ils disent que c'est dingue, c'est juste fou. Il y a des morceaux qui sont devenus des hymnes. Justement, vous étiez fait la main, le groupe et toi sur les premiers singles. Comment s'était fait la rencontre et la collaboration dès le début ? C'est assez simple. En fait, Marlon et Sacha travaillaient déjà depuis un moment en tant que lycéens sur de la musique, c'est-à-dire après les cours. Sur les virages bandes. Voilà, et vous aviez ce premier groupe avant de faire la part. Et donc il y a des essais en fait. Avant que je les rencontre et avant qu'on puisse enregistrer les premières pistes, c'est quand même des mecs qui ont essayé plein de trucs, qui ont eu des groupes et qui ont fait de la musique. Et quand je les ai rencontrés, c'était très simple, ils ont fait un petit concert à Paris. Comment s'appel déjà, ça devient ? Les combustibles. Ouais, les combustibles, dans le douzième. Et vraiment un tout petit lieu. Et moi j'étais ingé son dans un label à l'époque. Et l'assistant, enfin le nouveau stagiaire du label, arrive le lendemain matin en me disant « J'ai vu un groupe hier soir, c'est la Révolution. Ils chantent en français. » Et le label dans lequel j'étais ingé à l'époque, il faisait plutôt de la musique en anglais. Et ça a un peu arrêté tout le monde dans le bureau. J'en rappelle très bien que tout le monde s'est dit « Ah bon, mais alors ? » Et alors, Francis Cabral, j'entends en français, quel rapport ? Et en fait, il dit « Non, mais là c'est différent. C'est bizarre, c'est indé, mais c'est en français. » Et je crois que tout le monde m'a dit « Ok, on veut les rencontrer absolument. » Et quelques jours plus tard, on s'est rencontrés. Et je crois que j'avais déjà vu des gens aussi. Il y a la galaxie normale où on est tous. Et puis il y avait ces enfants-là qui faisaient un truc parallèle. Mais ça m'a plu tout de suite. Vraiment, tout de suite. Je me rappelle d'ailleurs, pour l'anecdote, quand on avait rencontré Savy le premier jour. Je ne sais plus si je crois que tu revenais d'un apéro label. Non, d'un concert. Oui, d'un concert, mais en gros, tu t'étais bien mis... Tu avais bu quelques verres. Tu avais bu quelques verres, et puis là, tu avais dit « Bon, ok, donc demain, nanana, enfin, dans deux jours, on enregistre, on commence à tout set up. » Et pour nous, le studio, ça ne pouvait pas commencer avant midi. Ça n'existait pas. En fait, même le 10, c'était le plus tôt. Et là, il nous dit « Rendez-vous à 10h ou 9h. » Et nous, on dit « Oulala, mais... » Impossible ! Oui, parce qu'on avait une date, en fait. On lui dit « Mais non, on va jouer au combustible. » Et dès qu'on joue au combustible, c'est l'apocalypse. À chaque fois, on va finir super tard. On va arriver déglinguer. Et là, Samy, il a dit un truc du style « Soit, écoute, soit tu arrives à midi et tu fais un album de merde, soit tu te sors les doigts du cul et tu arrives à 10h, tel un vrai, même si tu t'es déchiré la gueule et tu fais ta séance de studio. » Je n'ai pas dit ça comme ça, exactement. Et tu fermes ta gueule. Un petit peu moins. Mais c'est vrai que j'en avais dit « Écoutez, les gars, si on fait un truc, donc on se dévient maintenant, il ne l'a pas dit comme ça. » On était jeunes. On était jeunes, on était jeunes. On parle de mieux, mais oui. Non, mais c'est vrai qu'il fallait… Il n'y avait plus de respect, quoi. En tout cas, on me dit « Ouais, bon, il faudrait enregistrer 4 titres. » Et ils arrivent avec, je ne sais pas, 40 titres. Déjà, il faut sélectionner, quoi. Ah, OK. 40 titres. Je ne sais pas. Je me rappelle d'ailleurs, le label, on leur avait fait coûter 60 titres, je crois, au tout début. On s'est dit « Bon, s'ils ne sont pas cons, ils nous signent, quoi. » Ils avaient dit « Bon, on fait un petit topé, puis on verra comment ça se passe. » Ça, c'était il y a 12-13 ans. Il faut savoir que c'est pareil aujourd'hui. Ces gens-là ont continué d'être aussi prolifiques, d'être aussi enthousiasmés, d'écrire des chansons, d'être aussi contents de le faire, et contents de les défendre sur scène. C'est dingue. Vous n'êtes pas fatigués, quoi. Ouais, ouais. Bon, là, j'imagine que tu as pris un peu le coup. C'est pour ça que le mec, par mon, c'est par vos... Il verrait jouer à Dour. Voilà, c'est l'important, quoi. Le bruit, il est là. Mais ouais, carrément, en tout cas, ce qu'on nous explique le plus, c'est de se dire qu'on va un jour pouvoir enregistrer toutes nos chansons, quoi. Mais ça, ce serait beau. C'est rare avant nos rares que tout soit sorti, quoi. Et justement, pour revenir à ce premier album, on dit souvent qu'on met tout dans un premier album. Il y avait déjà eu des singles, dont certains se sont retrouvés sur le premier album et d'autres mis sur la version Deluxe. Quelle était l'ambition avec Sacha et le reste du groupe de ce premier album ? Mais là, l'ambition était extrême. Il fallait faire un album aussi ouf que les Doors, Led Zeppelin et tout ça, quoi. Donc, je ne sais pas trop si on y arrivait, mais en tout cas, c'était l'idée dans laquelle on s'était projeté. C'est pour ça qu'on s'est mis autant la pression sur cet album, quoi. Et l'ambition artistique était aussi résumée dans les trois mots de l'album ? En termes de référence ? En fait, Psycho Tropical Berlin, c'était aussi une référence un peu aux nouvelles époques qu'on vivait, où il y avait justement tous les journalistes. Pour les gens qui étaient en Amérique avec des moins à la con, avec genre, je ne sais pas, pop décomplexé, ou voilà, c'est de la Tropicale machin chouette. Et donc, en fait, on a commencé à prouver, on a dit, ah ouais, c'est de la Psycho Tropical Berlin. Et c'était une association incongrue, quoi. Et Berlin, c'était pour le côté musique de l'Est, le col d'Oeuvre un peu, mais c'était aussi ironique, quoi, quelque part. Parce qu'en plus, c'était en plein boom de Berlin, dès 2010, où tout le monde allait à Berlin, et ça a commencé à être le pic de Berlin, quoi. Et dès le début, sur le premier album, il y a une faute équipe de chanteuse ? Ouais, exactement. Donc il y a Clémence qui va vous accompagner pendant longtemps. Il y a Mathilde, Marlière, Jeanne Pénaud, Clémence Kenelec, Clara Luciani, Marie Boucholet aussi. Mais ça, ça faisait partie du principe de base ? Mais ça faisait partie du principe de base. Mais non, en fait, le principe est venu à nous, malgré nous. C'est juste qu'on avait composé plein de morceaux, on cherchait les interprètes, donc on a demandé à des copines à nous de chanter. Et puis des fois, il y avait des morceaux dont elles avaient plus de facilité, d'autres non, donc on comprenait d'autres gens. Et puis des fois, aussi, on était dans une autre ville, donc il fallait trouver quelqu'un d'autre. Et après, en fait, ça s'est construit comme ça, et on s'est aperçu que, ouais, des fois, les voix pouvaient être top pour certains morceaux, d'autres moins, etc. Oui, il faut savoir que ça a été fait avec des bouts de ficelle, c'est-à-dire qu'on enregistrait des voix n'importe où, n'importe comment, avec « Ah ouais, ça, c'est une ex, elle est triste, je pense qu'elle peut être bien sur ses illacordes. » C'est vraiment ça. Et puis, au milieu de la prise de voix, il se disputait avec son ex, quoi. Et nous, il fallait une pause. Mais non, c'était vraiment... Quel cas-oh ! Sur Françoise, on entend justement... C'est marrant parce que je pense que plus tard, il y aurait des gens qui écouteraient, ils se diraient qu'on a fait exprès. Mais c'est vrai qu'on entend le bruit du micro à chaque fois qu'il fait pfff ! Tellement la qualité du micro est pourri. Ah, bien sûr ! Ou la prise, tu vois... Je crois que c'était gothique, il y a d'ailleurs... Ouais, c'est vraiment genre le copain d'enfance qui a un ordi. Et le micro de l'ordi, et qui nous dit « il pouvait passer... » On fait des voix, et en fait, on a fait ça comme ça. Ouais, c'est ça. On sent aucun matériel professionnel, quoi. À cette époque aussi, dans la technologie, en fait, pour éditer sur Pro Tools, il fallait aller dans des studios et c'est arrivé dans la deuxième partie de l'album, qu'on puisse éditer sur des laptops. Oui, la technologie, elle a évolué pendant l'album, mais au tout début, il fallait obligatoirement être dans un studio si on voulait enregistrer. Mais en fait, c'est un peu les prémices du Home Studio, d'enregistrer avec une bonne qualité, à la maison, dans sa chambre. C'était le début. Aussi, ouais, carrément. Et on a fait un mix de... Mais ce qu'on entend, je trouve que ce qui dépasse le problème matériel, le problème technologique, est-ce qu'on a le bon micro, le bon machin, c'est vraiment juste l'association de bonnes idées, même mal faites, mal enregistrées, ça fait mal à la tête, c'est ce qu'on voulait. On voulait faire mal aux oreilles, ça c'est clair. On a même de liberté... Allô ? Ouais, de liberté carrément aussi, même sur les structures... Mais c'est complètement expérimental. Tu me rends compte, en l'écoutant, que la transe, elle est partout, c'est des boucles. Et c'est vraiment de la transe, quoi. C'est vraiment un truc... Allô ? Ouais. C'est vraiment un truc qui revient dans tout le disque. C'est une espèce de boucle qui revient. Et c'est un espèce de vortex mental de la transe, quoi. C'est vrai que c'est plus compliqué à avoir sur les nouveaux disques, surtout à l'heure du digital. Je me rappelle, par exemple, sur Paradigm, quand on a sorti le morceau, notre distributeur nous a dit non, il faut absolument que vous fassiez une version édit où vous coupez 30 secondes de l'intro parce que les voix n'arrivent pas à ce début et l'algorithme n'aime pas ça. Sauf que malheureusement, si demain on sort un disque et que l'algorithme ne l'aime pas, en fait, en fait, ça tue finalement. Parce qu'après, on ne peut pas derrière produire la musique qu'on fait, les films, etc. Ce sera un autre, la femme, etc. Et donc, en plus, on a déjà choisi de faire une musique particulière et spéciale. Donc, de temps en temps, il faut savoir, malheureusement, parce qu'on est dans un système, on est dans un système, voilà, tout court, jouer aussi avec les règles du système tout en étant hors du système. Sauf que si on veut être hors du système avec ce genre de musique, il faut quand même un minimum faire ça, sinon on n'aura pas le luxe de pouvoir faire que de la musique, en fait. bref, c'est compliqué, en fait. La liberté, en fait, elle n'est jamais totale. En tout cas, on est toujours dépendant de quelque chose. Et voilà, après, il y a une balance à trouver. Je pense qu'on a trouvé cet équilibre dans ces biens. Et tant que l'art est pur aussi, et que les morceaux viennent du cœur, il faut être fier aussi. C'est vrai que je me rappelle d'ailleurs quand on faisait ce disque, souvent, ce qui se disait, les bruits de couloir de Labelle, c'était, ah, mais le premier disque, c'est normal qu'il soit nul, c'est normal de ne pas être fier, de ne pas pouvoir l'écouter. Et pour nous, c'était super important de pouvoir réécouter notre disque dix ans après. Et se dire qu'il est bien, quoi. Et c'est Paris réussite. Et se dire que c'est un vrai voyage, quoi. C'est une proposition. Ouais, là, c'est un vrai trip. Les consomis, il n'y en a pas beaucoup. L'envie de séduire les méchants, il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment un disque qui est fait pour... Ouais, mais qui voulait être aussi bien, quoi. Enfin, pas non plus. On ne voulait pas faire de la musique expérimentale non plus, quoi. On n'était pas aussi dans un délire de noise. Non, non, bien sûr. Ou quoi. Donc, il y avait quand même... Juste, ouais, il fallait... Puis en plus, on se nonce. Quand on a commencé la musique, je me rappelle, on était dans une période vers 2005, avant le téléchargement, où il y avait de plus en plus de disques de merde qui étaient vendues 15 à 20 euros. Il n'y avait que un ou deux morceaux bien. Et je me rappelle, voilà, quand tu es jeune, quand tu n'as pas beaucoup de thunes et que tu t'achètes un disque, c'est vraiment chiant quand il n'y a que deux morceaux qui sont bien. Donc là, on était vraiment partis dans le délire que l'album, voilà, il fallait qu'il soit bien de A à Z. Avec à la fois plein de singles et dans des styles très différents. Ouais, bah pour nous, après, on a toujours l'impression quand on fait un morceau que c'est un single sur le coup. Après, voilà, c'est au public de décider et au temps et aux adéquations, quoi. Il y a l'algorithme surtout. En vrai, on l'a vu, c'est triste et c'est beau à la fois, mais on l'a vu finalement avec Mystère. Quand on a écrit Elle ne t'aime pas, par exemple, on était persuadés que ça allait être un tube et ça ne l'a jamais vraiment été. Et puis, en fait, cinq ans après, il y a un influenceur qui s'est fait larguer par sa meuf, qui l'a posté. Du coup, les gens ont répliqué, l'algorithme a répliqué et là, maintenant, c'est devenu notre morceau le plus streamé et de la femme, quoi. Et comme ça, il n'y a pas de règle et c'est vrai que cette nouvelle société, ce nouveau système est un peu surprise, quoi. Donc, à la fois, nous, voilà, on ne crache pas dans la soupe, c'est quand même cool. Non, mais après, le titre en question, il est fait une honnêteté. J'ai trouvé, on est vrai que vous en dites, c'est hyper dark. Les sujets sont hyper... Ouais, elle saisi la corde, il est dark. Françoise aussi, il est dark. Non, c'est pas, genre, j'ai 20 ans, c'est cool de la vie, quoi. Donc, non, il y a cette honnêteté aussi qui fait que l'algorithme où le maître est scélarié, il le repose parce qu'il ressent quelque chose quand même écoutant. Moi aussi, ouais. Ouais, c'est sûr. Et avant de passer la parole au public, justement, d'écouter Time to Wake Up 2023, où, justement, se chanter par Clara Luciani, vous l'aviez rencontrée comment ? On l'avait rencontrée au festival Pantyro, elle était en public et puis, en fait, après, on a fait la fête avec elle et on a dansé, on a chanté toute la nuit et du coup, on a écouté sa voix à un moment et on s'est dit putain, c'est super yéyé, c'est super cool et on lui a dit viens à Paris, on fait un disque, tout ça, si tu veux venir chanter avec nous, on peut tester des trucs, il y a des menus et là, on a enregistré La Femme, non, on a enregistré Time to Wake Up et là, du coup, c'était ouf, vraiment, je me rappelle dans le studio avec Samy, même Samy, il a fait bon, là, tu viens de remonter le niveau du disque. Je me rappelle, tu lui as l'inviteur et tout. Et puis là, on s'est dit, bon, vas-y, il faut qu'on teste la femme et on n'avait pas les paroles et là, on les a écrites en 20 minutes, justement, Clara, elle était devant nous parce que, on avait, justement, c'était la période où chaque minute dans le studio, ça coûtait cher, c'était compliqué, on n'avait pas accès comme ça à un studio, on en prendait des studios et donc, du coup, on a enregistré Clara sur La Femme et c'était génial parce que, je m'appelle, quand on a, enfin, sur La Femme et Sam to Wake Up, quand on a écouté sa voix, on s'est dit direct, il n'y avait même pas de débat, c'était parfait, quoi. Et surtout, en plus, c'était pile, enfin, la voix qu'elle avait, le style et tout ça, bien lié, naturel et tout ça, c'était vraiment sublime, quoi. On avait à un moment mixé l'album à ICP, dans les meilleurs studios d'Europe. À Bruxelles. Ouais, on avait tout cramé le budget en une semaine et on n'a rien utilisé. Et on avait, on avait profité de cette semaine à Bruxelles pour faire la fête avec Elzo, du coup, pour la pochette. Il s'inspirait. Il y en avait fait des daikiri. Des daikiri fraiseux, ouais, ouais. Semaine productive. Et donc, voilà. En fait, on était tellement jeunes, enfin, moi, c'était mon premier disque, réellement, en tant que, que, c'est-à-dire, parce que t'étais plus jeune que moi, avec un point de vue artistique, c'était pas tellement technique, c'était, on cherchait ensemble son, et c'est vrai qu'on s'est planté plein de fois, mais vraiment plus de fois que des trucs réussis, je pense que, on a, l'expérimentation, c'est surtout ça, c'est de ne pas avoir peur de se planter et de jeter à la poubelle et de recommencer le lendemain en changeant un truc. Ce disque, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'expérimentation la plus violente et la plus crue et la plus réelle, en fait, et c'est comme ça qu'on apprend. Enfin, moi, derrière, j'étais armé, j'ai pu faire plein de trucs. Ouais, ouais. Franchement, j'imagine. Alors, il y a une autre question. Il y a une histoire aussi, sûrement, avec la chanson Ypsoline, où il semble que le clip c'est un 3 en 1. Ouais. Et c'était quoi, en fait, le concept de faire un peu cette... C'était d'être psyché, non, j'ai... Non, mais en fait, on voulait faire un truc intéressant, c'est que, je me rappelle qu'en éregistrant en studio, le morceau La Femme, il était en A mineur et subitement, comme Ypsoline et Interlude étaient en A mineur et qu'on avait fait plus ou moins un track listing, on avait décidé de les connecter, donc finalement, on a rebroussé chemin et on l'a mis en A mineur au lieu de A mineur et on a toujours regretté de ne pas l'avoir fait en A mineur parce qu'en fait, le morceau La Femme s'en est beaucoup mieux en A mineur comme il avait été fait au départ. Donc, même là, en le réécoutant, j'ai eu un pincement au cœur parce que j'ai toujours pensé à cette version en A mineur. Donc, voilà, l'idée, c'était de connecter et faire comme un voyage en fait, de connecter les morceaux et là, le chant lexical des notes faisait que ces morceaux en fait, étaient vraiment bien à se faire connecter, quoi. Donc, voilà, et puis c'est vrai que même aujourd'hui, écouter les trois morceaux d'affilée, ça fait du bien, quoi. Ça fait décrocher un peu du quotidien. Et puis, il y a toujours eu une espèce d'envie cinématographique dans la musique de la femme et il y a des clips dans la débrouille Tarantino, Tim Burton, ça a été des grosses influences et c'est vrai qu'on a même créé le morceau La Femme en studio. On est parti dans l'optique qu'il fallait à tout prix que le morceau soit synchronisé dans un de ses films. Vous ne l'avez pas mailé d'ailleurs ? Vous l'avez mailé ? Oui, mais de partout. On a fait ça pendant 10 ans. D'ailleurs, si quelqu'un arrive à nous mettre en contact avec lui, on donne une récompense. Il y a du cash. Là, on est désespéré. En plus, c'est son dernier film. Mais bon, c'est pas grave. ce qu'il nous faut, c'est trouver le nouveau Tarantino, les nouvelles générations de Tarantino et Tim Burton. En tout cas, vos clips et votre musique, ils ont toujours été hyper poussés parce que vous vouliez une image. Il n'y en avait pas de thunes, donc c'est un peu cheap, mais c'est à la fois c'est vraiment c'est genre pirate des Caraïbes avec pas d'argent. Il n'y a d'ailleurs abouti aux films à paradis. Ouais. Vous avez quand même sorti un film au cinége, c'est n'importe quoi. Ouais, enfin, ouais. Je ne sais pas si vous voulez dire. J'ai vu, je me demandais si vous voulez bien. Je ne sais pas si vous voulez à faire. Franchement, il y a plusieurs zics. Déjà, on a toujours voulu faire des films, mais ensuite, on s'est retrouvé en fait, pour Paradigm, il fallait faire un plateau télé parce que ça coûte cher à faire. Donc, on s'est dit bon, autant le rentabiliser donc il faut utiliser le plateau télé sur plusieurs clips. Et là, on s'est dit bon, en fait, si on fait ça, on peut partir en film et ainsi de suite. Mais il y a plein de choses qui sont parties de là. Mais le film, en fait, il a dû être brodé sur l'album et ça n'a pas été l'inverse. C'est pour ça que des fois, il y a des trucs complètement incongrues. Même à un moment, quand il y a le truc qui fout le bordel, on dit que c'est des lycéens qui ont gagné le concours et qui ont fait le clip. Ce n'est pas du tout des lycéens, c'est nous qui l'avons fait. Mais on s'est dit allez, bousse deux dernières minutes comme ça, on trouve une excuse pour le mettre. Merci à vous tous de nous avoir dédié une heure de votre temps. On sait que ce n'est pas si simple de déconnecter et de rester attentif pendant une heure entière pour écouter de la musique. Donc, merci à vous tous et j'espère que vous avez passé une bonne soirée également. Je vous invite à suivre l'actualité de la salle Pleyel et de Bourgogne-Husseine pour les prochaines éditions d'Écoute en scène. On va essayer d'en faire deux à trois fois par an. Voilà, merci et bonne soirée. Applaudissements 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 ...